J'irai à New-York avec toi, toutes les nuits déconnées, de boire au cabine en entier, ça va de soi, avoir la vie partagée. Taillade, taillade, ronron de l'air conditionné. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors dites donc, vous faites un beau métier quand même. Loïc est parti à New-York pour assister au championnat du monde de cassoulet. Ceci dit, en triporteur, c'était pas Paris. Ah bah c'était pas gagné d'avance, vous êtes sûre. Et alors, championnat du monde de cassoulet, New-York, initié par les chevaliers du fiel, le tandem d'humoristes. On ne comprend rien, expliquez-nous tout Loïc. Ah oui, alors bon, les chevaliers du fiel, vous les connaissez, c'est sur ces humoristes qui remplissent des élites, on n'en parle plus. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'eux, il y a 5-6 ans, ils sont à Toulouse, et puis ils réfléchissent avec des copains, ils se disent, mais on en a assez de manger un cassoulet qui n'est pas très bon, un attrape-touriste en gros. Et l'idée, ils se tapent dans la main, ils se disent, bah tiens, on va créer les championnats du monde. Alors au départ, ils se disent, on va créer les championnats de Toulouse, puis de France. Puis après, ils se disent, non, du monde, c'est encore mieux. Et donc, ils créent les championnats du monde de cassoulet, avec quand même Michel Saran en membre du jury. Et alors, chaque année, ils se retrouvent à Toulouse, dans leur théâtre, parce qu'ils ont un théâtre, et aussi un restaurant. Et dans ce lieu-là, ils vont créer l'émulation. Et ce qui est intéressant, c'est que très vite, il y a un engouement. Il y a un tel engouement que les Américains les appellent. Ils leur disent, mais nous, on fait un concours entre Français au départ, et puis maintenant, il y a plein de chefs américains qui veulent participer au concours. Et donc, ils créent ce concours avec une sélection en Amérique. Et il y en a une bientôt au Japon qui va avoir lieu. Ça, ça sera pour dans quelques mois. Et ça, c'est assez génial. Donc, nous, on est allés les rejoindre. On a mis une aile de chaque côté sur le triporteur. Vous avez mis des petits plats dans les grands, surtout. Ah bah oui, et puis on a mis des réacteurs. Allez, on y va, direction New York. Bonjour, Monsieur Ballet. Bienvenue. Et aujourd'hui, on s'envole outre-Atlantique, direction l'Amérique. Bon, on a laissé le triporteur sur le vieux continent, et on s'est affrété un petit 777. Oui, oui. Il fallait ce qu'il faut, encore. Bon, vous allez venir avec mon triporteur, mais j'ai pris plus léger. Ouais, il faut arriver sans t'appliquer les roues. Pourquoi les championnats du monde de cassoulet ? Sont à New York. Ouais, voilà. Parce qu'on les a créés à Toulouse, il y a 5 ans. Et ça a eu un succès phénoménal. Et on a commencé à avoir des champions de plus en plus renommés. Avec deux prix, il y a le cassoulet traditionnel et le cassoulet revisité. D'accord, ok. Et je sais que vous, vous préférez le traditionnel. Ouais, bah oui. Il le semble. Oui, oui, oui. Bah là, il est où le candidat, là ? Il est là. Il est là. Qu'est-ce que fait Christian Constant, ici ? C'est le coach ? Il drive. Là, on est en train de me cuire la saucisse pour le cassoulet. D'accord. Le confit. Et ici, ils font tout eux-mêmes. Moi, je dis chapeau. Un gars qui fait ses saucisses de Toulouse à New York. À New York, c'est bien. C'est beau. Et alors, combien vous faites de cassoulet par semaine, là ? Depuis que vous avez gagné le concours l'année dernière ? Je crois 500. Je crois 500. Et vous n'êtes pas en manque de haricots ? Et alors là, celui-ci, il est spectaculaire. Et alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, le jury va avoir à goûter combien de cassoulet ? 26. 26 cassoulet ? 26 cassoulet, oui. De tous les Etats-Unis. Vous venez de Chicago ? Oui. C'est une terrine de haricots, comme font les Japonais, avec du foie gras couvert d'une gelée, le tout posé sur une magnifique brioche toastée à la graisse de canard. A Chicago, on aime le cassoulet, alors ? Ah, bien sûr. Dites-moi, les chefs cuisinent le cassoulet en Californie ? Non, c'est plus à New York. Le climat est plus adapté. Quand j'étais en Californie, je vais préparer un cassoulet végétarien. Et le grand gagnant est... Barboulou ! Et alors, forcément, un championnat du monde de cassoulet, ça finit en paquito ! Oui ! C'est les matins, à New York, ça finit comme ça ! Vous faites un beau métier, Loïc. C'est pour digérer le cassoulet, il faut faire un paquito, c'est le sud-ouest ! Bravo, bravo les chevaliers du fiel pour ce championnat du monde de cassoulet !